coucou tout le monde j'espère que tout le monde va bien et moi je vais très très bien j'espère que de votre côté il en est de même donc on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer on va voir tout ça ensemble c'est parti Donc là, je vois un monsieur qui a plus les cheveux sur le foncé. Donc ce monsieur, je le vois entouré. Pour moi, il a des amis. Je vois que sur une période été-printemps, il y a des choses aussi qui vont s'accélérer dans sa vie, ce monsieur. Il y a des choses qui vont s'accélérer pour ce monsieur. Je vois qu'il a... Proche de lui, j'ai une autre femme. Il peut y avoir un lien d'amitié entre eux, mais pour moi, je pense qu'il va y avoir entre eux des choses qui n'iront pas avec cette femme aux cheveux foncés parce qu'il va y avoir des accrochages, des disputes, de la violence entre eux. Je pense que cette femme va avoir certaines pensées vis-à-vis de ce monsieur par rapport à son agressivité ou, bon, sa colère, vous voyez, des choses comme ça. Vis-à-vis de ce monsieur, pour moi. Parce que peut-être que lui, vis-à-vis de cette femme aux cheveux foncés, j'ai l'impression que ça ne va pas trop bien se passer. D'accord ? Ça va piquer entre eux. Parce que... Je pense que... Elle va penser que... Bon, ouais, il y a un lien d'amitié ou des choses comme ça, mais elle va penser aussi... Parce que je vois quand même deux caractères forts. Pour moi, c'est un homme aux cheveux foncés et une femme aux cheveux foncés, mais... Bon, lui, il va avoir certaines pensées vis-à-vis d'elle. Je pense que lui, il va vouloir peut-être plus, davantage qu'une amitié vis-à-vis d'elle. Mais elle, je ne sais pas, elle va le trouver agressif, violent. Peut-être que lui, il va vouloir avec elle accélérer la cadence par rapport à des choses au domicile. Il va vouloir peut-être la dominer ou des choses comme ça. C'est quelqu'un, ce monsieur, pour moi, qui veut... Bon, c'est quelqu'un, pour moi, qui a des ennuis de santé, des choses assez lourdes, mais c'est quelqu'un qui, vis-à-vis de cette femme aux cheveux foncés, c'est quelqu'un qui, ouais, qui va vouloir prendre soin d'elle, etc. Mais qui va vouloir aussi la dominer, d'accord ? Et que, bon, elle, je pense qu'elle va commencer à penser certaines choses vis-à-vis de lui, d'accord ? Pas de bonne pensée, en tout cas, pour ce monsieur, d'accord ? Je vois pas... Je vois pas de choses très, très bonnes qui arrivent. En plus, je vois qu'autour, par rapport à ce monsieur, il y a une autre femme dans le cercle. Mais cette femme, elle a les cheveux plus clairs. Pareil, elle a entre 30 et 50 ans. Il y a quelque chose ou une histoire d'amitié autour. Cette femme qui a les cheveux plutôt foncés, elle, c'est quelqu'un qui aime prendre soin de ses amis. C'est quelqu'un qui aime prendre soin aussi de sa santé à elle. Alors, la jeune femme... La jeune femme... La dame qui a les cheveux clairs, je vois que, bon, elle va prendre soin aussi d'un sexe féminin qui a moins de 30 ans. Donc, ça peut être une jeune fille, une jeune femme, mais ça peut être aussi prendre soin de personnes plus jeunes. Donc, ça peut être ses enfants, ses nièces, ses neveux, des amis, bon, des choses comme ça. Mais, bon, c'est une femme qui prend soin de ses amis, prend soin de sa santé à elle, de ses enfants, de ses proches. De toute façon, je vois qu'il va arriver... Il y a... une stabilité qui arrive autant pour la dame, là, qui a les cheveux clairs, que pour les sexes masculins, moins de 30 ans. Parce que j'ai quelque chose qui arrive où ça va être sur la durée. On parle de couple long terme, stabilité, on parle même de mariage. D'accord ? J'ai vraiment la fusion. D'ailleurs, autant pour la femme 30-50 ans qui a les cheveux plutôt sur le clair, que des femmes, allez, moins de 30 ans, ont plutôt les cheveux sur le foncé. Mais bon, ça peut différer. vraiment la chance pour ces femmes de retrouver la paix, une stabilité dans une relation durable sur le couple. Après, je vois celle qui a les cheveux foncés et qui a plus de 30 ans, 30-50 ans, elle, elle va beaucoup penser aussi, elle a... Donc, elle peut... on parle d'un couple sur la durée où on n'est paixé ou marié. Donc, beaucoup de pensées par rapport à ça. Mais, j'ai l'impression aussi qu'elle va penser beaucoup au sexe par rapport à ce couple et des choses qui vont, pour moi, la mettre très en colère. Très en colère. Après, je vois aussi un homme qui, pour moi, lui, a plus de 60 ans. Lui, je pense que c'est quelqu'un qui est en paix. C'est quelqu'un qui a fait le passé, qui a fait la paix avec lui-même par rapport à la femme blonde et aussi par rapport à cette femme blonde qui proche d'elle a une féminité plutôt jeune, moins de 30 ans. Ce monsieur, je le vois qu'il a fait la paix sur tout ça. Ce monsieur, pour moi, il est en couple. Ça fait longtemps. Ce monsieur, proche de lui, il a quelqu'un, un homme moins de 30 ans. Après, il peut avoir aussi des petits-enfants ou des choses comme ça. Il peut être malade aussi, ce monsieur. Avoir des ennuis par rapport à la vieillesse, des choses comme ça où on vieillit et bon, d'accord. Mais je le vois en paix avec lui-même et je pense qu'il y a un lien de parenté avec la femme qui a 30-50 ans et qui a les cheveux plutôt clairs. je vois que ce monsieur d'un certain âge a peut-être essayé d'avoir une chance de retrouver la paix avec cette femme-là. Proche de lui, il y a une lien familial. mais lui, j'ai l'impression comme s'il avait tourné la page sur une ancienne relation mais ce n'est pas avec cette femme qui a les cheveux clairs. C'est quelqu'un d'autre de proche d'elle et de lui. Mais bon, lui, en tout cas, je le vois en paix. Et puis, c'est quelqu'un qui a tourné la page sur le fait peut-être de soutien à ces deux personnes, de l'aide à ces deux personnes. Donc, cette dame-là, on parle qu'elle a fait beaucoup de chemin. pour moi, elle a lâché prise. Elle est vraiment sur un détachement. Je vois qu'au niveau de son bien-être, de sa santé, aussi peut-être par rapport à des amis, tout ça, elle est vraiment en épuration. Elle laisse beaucoup de choses au passé. je vois une femme aussi qui fuit qui fuit certains amis. J'ai l'impression que ça ne l'intéresse plus. je la vois aussi qu'elle va faire sur un automne certaines économies, certains placements financiers aussi. Je la vois très économe. Pour moi, elle fait attention à ses finances. Il y a des choses pour elle financièrement qui s'arrangent. Je pense qu'elle va faire des placements ou des économies. Voilà. Au niveau financier, je pense vraiment qu'elle va il y a beaucoup de choses qui se rétablissent professionnellement et professionnellement pour elle. Elle a dû avoir quelques problèmes financiers mais comme c'est le genre de femme qui ne lâche pas et qui s'accroche même si même si c'est difficile c'est une femme qui ira toujours de l'avant une femme qui sera toujours en progression professionnelle et financière d'accord. Professionnellement je vois que il y a ou elle a certains projets déjà et qui vont l'amener vraiment au sommet de la réussite dans sa carrière financière et professionnelle déjà mais bon il y a aussi le côté de certains projets au niveau je la vois atteindre le sommet professionnel c'est vraiment c'est vraiment une concrétisation pour elle une concrétisation aussi dans sa vie sentimentale qui arrive je vois vraiment que cette femme est très très protégée par l'univers d'accord cette femme il y a une notion de réussite pour elle soit des choses où elle va réussir dans un pays étranger après ça peut être aussi une réussite professionnelle mais aussi sentimentale avec quelqu'un qui n'a pas forcément la même culture ou la même nationalité qu'elle mais je la vois vraiment réussir en fait cette femme donc voilà après bon je vois que il y a des personnes qui vont avoir des pensées assez agressives assez colériques concernant une stabilité dans un couple il y en a aussi je les vois très quand ils doivent avoir des rapports sexuels ça doit être assez je sais pas c'est pas calin c'est bestial c'est c'est des trucs assez violents en fait et que ça a l'air compliqué après j'ai l'impression qu'il y en a qui vont vouloir sortir le rameau faire la paix avec quelqu'un on va y penser beaucoup moi je vois quelqu'un qui qui va évoluer et qui va vraiment vers des sommets quand on parle vraiment que tu as la pyramide et que tu arrives en haut autant professionnellement que sentimentalement quelqu'un qui va laisser certaines choses derrière qui va avoir une grosse transformation dans sa vie et un nouvel envol que ça soit dans le cadre professionnel ou de sa vie sentimentale c'est vrai qu'on me parle d'une période entre l'hiver et le printemps où il va y avoir une grosse transformation parce que bon il y en a ils vont laisser des choses derrière parce qu'il y a beaucoup de dans certains projets où toi tu vas réussir bon ben il y en a qui je sais pas mais je vois des personnes qui sont de caractère froid des caractères on dirait tu les vois c'est c'est des gens d'une froideur qui tu les vois ils te donnent la chair de poule c'est des gens aussi qui qui bloquent dans leur vie qui n'avancent dans rien ni dans leur projet professionnel ni dans leur vie sentimentale voilà des gens qui qui ont du mal à à évoluer dans leur propre vie mais le problème c'est que c'est des gens qui te bloquent et que c'est des gens qui eux n'avancent pas et que si toi tu ne prends pas cet envol qui est là pour toi ils vont te bloquer tout simplement c'est des gens qui vont t'empêcher d'évoluer dans tous les domaines de ta vie que ça soit professionnel ou sentimental ok et je vois je vois quelqu'un qui est dur qui est qui a un caractère dur froid quelqu'un qui a de nombreux blocages dans tous les domaines de sa vie d'accord c'est très compliqué et toi franchement je vois le soleil en tant que femme je vois de l'abondance je vois beaucoup beaucoup de soleil et aussi ouais au niveau financier je vois vraiment beaucoup beaucoup d'argent de bonnes surprises qui arrivent pour toi et le souci c'est que tu as tellement de soleil en toi dans ton coeur tu vois des femmes qui sont très solaires des femmes qui attirent aussi des gens ça peut être dans le professionnel parce que tu es très solaire parce que tu réussis mais ça peut être aussi dans le cadre sentimental tu réussis tout ce que tu fais tu peux attirer aussi des mauvaises personnes autant parce que tu réussis professionnellement et aussi du fait que tu réussis professionnellement tu peux aussi attirer certaines personnes mais des personnes qui sont pas là parce qu'ils t'aiment non ils sont là ou ils vont venir vers toi parce que toi tu réussis tout ce que tu fais hein bon parce que tu vas être en haut d'une pyramide et bon ben il y en a bon et que fais attention aux personnes qui viennent vers toi parce que pour moi c'est des gens intéressés qui viennent vers toi professionnellement ou sentimentalement donc fais attention aux rencontres que tu peux faire aux attachements que tu peux avoir ou qui vont arriver hein c'est des gens qui qui vont beaucoup te regarder qui vont beaucoup t'observer avant c'est des personnes qui qui auront ou qui ont c'est des gens qui sont très isolés très renfermés je vois ces gens dans des villes dans des dans des bâtiments donc il y en a ça peut être ils sont chez eux et bon il y en a tu peux déjà connaître d'autres que tu vas rencontrer mais tout ce qui concerne le coeur moi je vois que on est très intéressés on est en plus ce sont des personnes qui sont pas dans la fidélité ou qui ne le sauront pas vis-à-vis de toi te tromperont en plus et ce sont des gens il y en a aussi c'est comme si on avait qui pouvaient être à l'hôpital ou qui vont dans des endroits à l'hôpital ou des gens qui se déplacent parce qu'ils sont tout le temps malades mais je les vois dans des bâtiments ces gens-là ce sont des gens qui ont certaines idées ont certains projets d'avoir comme une réussite mais grâce à toi d'accord grâce à toi et évoluer bon de toutes les façons donc pour moi ce sont des gens qui cherchent des rencontres mais ou quelque part ils vont vers des personnes très solaires des personnes qui réussissent financièrement des personnes qui ont de l'argent qui ont de l'argent voilà des choses comme ça ils sont attirés par les gens de cœur les gens qui sont gentils tout ça mais ce ne sont pas des gens qui ont qui ont la bonté de l'âme qui ont la bonté du cœur vis-à-vis de toi d'accord c'est des gens qui vont faire des projets avec toi ou qui vont penser à avoir des projets avec toi mais qui te trahiront de toutes les façons c'est des gens aussi qui ont des grosses addictions il y en a c'est des addictions ils adorent l'argent il y en a ils ont des addictions et des dépendances affectives aussi où ils observent sans arrêt des gens voilà ils sont vraiment mais ils ne sont pas fidèles ils ne sont pas fidèles c'est des gens qui trahissent sentimentalement d'accord bon voilà et puis il y en a alors ils ont la dépendance au sexe alors ça il y en a ils ont des addictions sexuelles donc voilà des grosses dépendances au sexe c'est voire une obsession et ils ne vont pas bien ils ne vont pas bien ils sont stressés anxieux ils sont à l'affût aussi de nouvelles rencontres ils cherchent ils cherchent de nouvelles rencontres ils sont à l'affût de nouvelles rencontres dans leur enfermement et leur isolement où ils sont dans leur lieu de vie et que bon ben ils travaillent à ça malgré qu'ils sont enfermés à faire une rencontre ok bon c'est vraiment une obsession ah ouais je vois quelqu'un vraiment qui va avoir un de ces coups de bol quelqu'un vraiment qui va gagner mais qui va avoir énormément d'argent j'ai eu une ouverture et un de ces soleils financiers pour des gens c'est énorme énorme je vois des nouvelles par rapport à ça quelque chose qui va arriver par surprise des nouvelles quelque chose qu'on va pas s'y attendre mais alors beaucoup d'argent ouais et d'ailleurs il y a des papiers que tu vas devoir signer j'ai vraiment un contrat où il te tombe beaucoup beaucoup d'argent ouais ouais là je vous dis je vois cette femme aux cheveux foncés il y a cette femme aussi doit être dans une progression de vie parce que je la vois sur un sommet autant professionnellement que des choses où moi j'ai l'impression qu'on va vouloir s'associer à elle donc ça peut être autant sur le pro mais j'ai le sentimental aussi et pour moi cette femme si elle va sur ce chemin là j'ai l'impression avec un homme elle aura une grosse trahison et une grosse tromperie ok parce que je vois qu'on veut on va vouloir être en couple avec cette personne on va vouloir sensément être en couple avec elle sur la durée légaliser vraiment donc mariage etc mais il y en a un des deux qui trahira l'autre de toute façon quelqu'un qui n'est pas fidèle ok en tout cas par contre je vois une autre personne qui aura des nouvelles quelqu'un qui doit être en attente de signer des papiers quelque chose au niveau légal et d'un procès et quelqu'un qui attend des nouvelles par rapport à ça où on veut faire les choses équitablement avec quelqu'un d'accord il y a des choses qui vont progresser on commence à se sentir plus léger plus calme plus en paix plus en harmonie parce qu'on commence à trouver des solutions pour signer ces papiers devant pour moi c'est devant un juge d'ailleurs après par la suite on va penser vraiment à faire des projets et s'engager avec quelqu'un d'autre parce qu'on se libère de quelqu'un d'ailleurs on a vraiment l'espoir et on y pense beaucoup mais ça c'est quelqu'un d'autre en tout cas il va falloir vraiment prendre les bonnes décisions parce que je vois cet orne là qui a les cheveux foncés lui il y a une surprise qui va lui tomber dessus par rapport à beaucoup d'argent alors peut-être qu'il essaye de faire des économies des choses comme ça mais lui sur lui il y a vraiment il y a la jalousie et on va vouloir le trahir financièrement il y a quelque chose de très mauvais pour lui je vois qu'il va se disputer il va avoir des nouvelles financières qui vont vraiment fortement lui déplaire à ce monsieur parce qu'il y a vraiment de la manipulation financière détournement il va y avoir des nouvelles sur ce contrat qui pour moi est quelque chose sur un couple sur la durée mais où il y a eu une trahison dans certains cas aussi et que bon il va falloir faire des choix donc il y a quelqu'un qui trahit une personne qui manipule une personne et on doit prendre une décision parce que je vois qu'il y a de la communication qui va arriver et qu'il va y avoir une grosse dispute dans un couple où vraiment de toute façon on trahit l'autre ok je vois que la communication ne passera plus du tout c'est la fin de certains couples parce que on trahit l'autre dans la relation parce que ils vont aussi se disputer à propos d'argent de détournement d'argent ou de vol d'argent de l'un ou de l'autre pour moi on va tourner vraiment une page seulement on est très fatigué on est épuisé dans la vie de ces personnes il ne se passe absolument plus rien c'est vraiment le désert sentimentalement parlé le désert désert pour certaines personnes ok donc pour moi il y a des nouvelles qui vont arriver je vois aussi quelqu'un qui espère quelqu'un une femme qui a les max 30 ans des choses qui commencent à aller mieux dans sa vie dans son coeur mais il peut revenir quelqu'un à la communication quelqu'un pour qui on est attaché mais ils vont encore se disputer d'accord après ces jeunes ces jeunes femmes là vont faire de nouvelles rencontres et tout ça mais ça n'ira pas ça n'ira pas ça n'ira pas ça n'ira pas parce que il y aura des mensonges et qu'il y aura des disputes et puis il y en a bon ben elles veulent que ça évolue elles veulent des engagements mais ça ne vient pas donc il y a des points de rupture voilà et puis en plus il y en a tu commences quelque chose mais ils parlent à d'autres personnes donc voilà ils sont intéressés aussi beaucoup par les personnes qui réussissent et s'ils trouvent mieux ils vont ailleurs ok donc c'est vrai qu'on va beaucoup beaucoup penser il y en a elles ont plus de 30 ans 30-50 ans et que bon ben il y en a elles veulent une stabilité elles veulent évoluer sur la durée elles veulent se marier elles veulent se paxer elles ont envie de faire des projets voilà d'avoir une relation de couple sur le long terme et qui dure bon donc pour ces femmes qui ont entre 30 et 50 ans pour moi ça va venir par contre c'est vrai que celles qui ont moins de 30 ans je ne sais pas pourquoi mais en tout cas pour certaines j'ai l'impression que c'est plus dur que c'est plus dur pour celles et ceux qui sont plus jeunes il y a beaucoup de rencontres qui ne mènent à rien on parle etc mais voilà ça ne va pas le web on prend toujours la décision et puis ça ne va pas le web il y a aussi qui espère régler certains celles qui sont jeunes ou ceux qui sont jeunes qui espèrent aussi pour certaines personnes ils sont en attente de nouvelles de quelqu'un que l'on connait qu'on a dans le coeur mais ça va friter encore et puis on fait des rencontres mais ça ne marche pas pour ceux qui sont plus jeunes dès que ça ne va pas dans une relation ça se dispute et hop ça va sur une autre relation donc forcément donc voilà donc je vous fais plein de bibis et je vous dis à très vite bye bye